Philippe Nicolitsch aurait eu 49 ans ce vendredi 1er septembre 2023. En 2009, le chanteur du groupe Les Deux Billes 3 décédait prématurément. A l'occasion de cette date symbolique, ses proches lui rendent hommage. Il ne sera pas oublié. Le 16 septembre 2009, Philippe Nicolitsch décédait d'une overdose de médicaments à seulement 35 ans. Le chanteur était connu pour être le membre des Deux Billes 3, l'un des premiers boys band français à connaître le succès dans les années 90. Le groupe s'était formé en 1996 et était composé de Philippe Nicolitsch, Franck Delay et Adelka Chermi, trois amis d'enfance. Leur titre « Partir un jour » a été un véritable succès et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce vendredi 1er septembre marque l'anniversaire de Philippe Nicolitsch et cette année, le chanteur aurait dû fêter ses 49 ans. Sur la toile, les fans rendent hommage à l'artiste, comme son ami de longue date, l'acteur Anthony Dupré. « Tu aurais eu 49 ans aujourd'hui. Nous pensons fort à toi en ce jour », publiait le comédien sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, s'y est-il sa fille qui décidait de lui rendre hommage ? Philippe Nicolitsch inscrit dans la peau de sa fille Sacha mon ange, qui veille sur moi tous les jours. « Joyeux anniversaire », a écrit Sacha en story de son compte Instagram. La jeune femme, qui a perdu son père à seulement 3 ans, en a profité pour publier des photos d'enfance d'elle et de son père. Sacha, âgée aujourd'hui de 18 ans a même décidé de faire un tatouage en hommage à son père, en se tatouant sa date d'anniversaire au niveau des côtes. « Quand tu perds ton papa à 3 ans, tu ne t'es ne rends pas compte. Mon deuil, je l'ai commencé vers mes 12, 13 ans. Là, je me suis dit, je n'ai pas de papa. On était vraiment très complice », s'était confié la jeune femme dans l'émission 50 minutes Inside. Sacha est le fruit de l'amour entre Philippe Nicolitsch et Valérie Bourdin, qui ont été en couple de 1998 à 2009. Les amoureux se séparent peu de temps avant le drame. Un artiste au multiple talent Philippe Nicolitsch s'est fait connaître grâce à la chanson. Mais à la fin du succès des Boyz Bans, le chanteur a tenté de tester d'autres genres artistiques. Il s'essaie dans un premier temps à une carrière d'acteur en tournant dans un film américain, avant d'intégrer le casting de la série Navarro. Un rôle qu'il tiendra de 2001 à 2005, puis de 2006 à 2008 avec la série Dérivé. Il tente aussi le théâtre avec la pièce « Viens chez moi », « J'habite chez une copine » ou encore à la télévision dans l'émission « Je suis une célébrité », sortez-moi de là sur TF1, où il finira à la seconde place. La musique n'est jamais bien loin et Philippe Nicolitsch a tenté une carrière solo. Il n'a pourtant jamais réussi à achever son album, composé actuellement de huit titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada